Coucou les petites licornettes c'est Unicornis et aujourd'hui je vous emmène en vlog en stage de crosse Alors là je viens de passer au club récupérer les affaires de Tancarville pour aller les rejoindre du coup sur le terrain de crosse Donc ils ont embarqué les poneys déjà un peu plus tôt mais vu que je monte que dans le groupe de cet après-midi Bah j'ai pu passer un petit peu plus tard chercher ces affaires et aller les rejoindre Pas trop tard quand même parce qu'il faut que j'aille le surveiller au van parce que pendant que le premier groupe monte Tancarville il va être tout seul Du coup bah je vais filer je suis déjà un petit peu en retard donc on se retrouvera aux écuries de la falise Bon bah du coup je vais vous retrouver en voix off Je suis désolée la voix off elle est un petit peu cassée j'ai toujours la voix cassée mais je pouvais pas attendre avant de sortir la vidéo Donc il va falloir que je fasse la voix off avec la voix cassée Donc bah j'ai commencé à détendre Tancarville aux trois allures Moi j'ai pas enregistré le pas parce que c'était pas très intéressant donc là on voit un petit peu trotté partout sur le terrain d'en bas Et il y en a sûrement pas mal qui se demandent pourquoi est-ce que je fais le cross avec Tancarville et pas avec Pharaon C'est pour la simple et bonne raison que j'ai pas réussi à trouver de transport pour Pharaon Et du coup bah je l'ai fait avec un poney du club Bah donc là je commence à détendre au galop En gros il restait une place poney dans le van Et Pharaon est légèrement plus gros qu'un poney donc ça passait pas Donc voilà je l'ai fait avec Tancarville parce que j'avais quand même envie de faire le cross Surtout que j'avais déjà posé mon jour de congé depuis bien longtemps Ensuite du coup pour finir la détente on est passé au galop sur une petite butte Pour leur montrer doucement qu'on va évoluer en terrain varié pour qu'ils s'y habituent déjà Donc là je vais repasser au galop sur la petite butte Mais après je vais sauter le petit vertical derrière pour finir la détente avec des petits obstacles Je le refais dans l'autre sens Mais cette fois-ci au lieu de redescendre la butte je vais descendre par un contrebas Petit contrebas On enchaîne ensuite avec un contre-haut Et comme vous allez voir le petit loustique a essayé de passer à côté Bon il est passé quand même au final Mais il a essayé de négocier quand même si on pouvait pas passer à côté On re-saute le contre-haut Mais cette fois-ci on va enchaîner avec le trou derrière aussi communément appelé le cercueil Et Tancarville il branche pas du tout On passe au premier vrai enchaînement Donc là on va sauter un tas de troncs de bois On passe sur la butte On va sauter le vertical Ensuite petit tour à gauche Et on saute l'obstacle qu'on voit là entre les haies Et on finit sur le trou Et je me rends compte aussi que la GoPro bouge pas mal sur les enregistrements Malheureusement malgré le stabilisateur intégré La fixation de la GoPro glissait sur mon gilet de protection Et du coup c'était pas très 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 fixe Là on va sauter un petit tronc d'arbre sur une butte Et encore une fois il essaye de passer à côté Je sais pas s'il avait peur des gens qui étaient par terre Puis petit enchaînement avec un tronc, un trou, puis un tronc Puis les trous sont situés sur des petites buttes Et le trou dans un trou C'est un trou dans un trou C'est redondant Et là il m'a fait une longue J'ai cru qu'il allait s'allonger sur le tronc On est ensuite passé à la partie supérieure du parcours de Cross Et oh mon dieu qu'est-ce qu'il est énorme Leur terrain j'en reviens pas Voilà là je vais passer dans une sorte de ravine Et je vais me prendre le taxi de ma vie sur ce tronc Je sais pas pourquoi j'ai été surprise par la taille du tronc Et j'ai eu une seconde d'hésitation Et c'est ce qu'il a fallu pour me prendre un taxi Et perdre mes étriers Là je galère à essayer d'y rechausser Mais est-ce qu'il garde le galop quand même en même temps En fait en Carville dès que t'arrêtes de pousser Il repasse à l'allure inférieure Et du coup en essayant de rechausser Bon bah il a ralenti Donc là je vais sauter un obstacle étroit entre deux arbres T'as intérêt à bien viser si tu veux garder tes pointes de pied Et on va passer sur une petite obute Avec un tronc sur le dessus Et je sais pas pourquoi il essaye de se décaler Voilà le petit tronc Ensuite sur la même butte Je vais faire le contre-haut et le contre-bas Je me suis mangé les fleurs sur la butte Du coup il est passé à côté Et juste après je vais vous laisser avec ma chute C'est bon je suis vivante Dans le rond-pied C'est mieux que les barbelés avec Pharaon Heureusement que je suis venue là Je veux lui dire pourquoi il est ici Tu veux bien enlever ton pied Bon du coup on le refait Cette fois-ci sans chute En fait ce qui est arrivé C'est que j'ai apparemment détendu mes rennes à la bord Ce qui lui a fait perdre l'équilibre Ce qui a fait qu'il s'est pris les pieds dans le contre-haut Là du coup petit contre-haut en montée Avec aussi un petit tronc Et du coup la montée au galop Et je me rends compte que j'ai les mains super hautes en fait Et j'ai aucune idée pourquoi Ensuite deux obstacles en ligne droite Oula la GoPro elle bouge Ah je me souviens de ce tronc J'ai cru que j'allais devoir le porter au-dessus Tant qu'il ne voulait pas aller dessus Du coup forcément taxi J'ai perdu les étriers J'essaye de me récupérer avant le prochain obstacle Et ce couillon Il se dirige sur le plus gros des trois Petit kiff La montée au galop plein balle Enfin Plein balle Vitesse Tancarville Mais plein balle quand même Ça parait pas sur la GoPro Mais c'était vachement raide Ensuite on enchaîne avec Un contre haut Une petite vallée Et un autre contre haut Et du coup une descente Là j'ai filmé ma pote Claire Qui avait super peur de ce top sac Mais elle a passé quand même Je suis super fière d'elle Et ensuite c'était à mon tour Et je vous avoue que j'étais pas très serein non plus Parce que c'était un gros trou Il a fait un énorme saut au dessus C'est la photo de la miniature d'ailleurs Et pour entrer du coup On est passé par la rivière En fait les écuries de la fallie C'est parcouru par une rivière Il y a plusieurs points d'eau à traverser Et Tancarville il aime pas l'eau Du coup j'ai dû me faire accompagner Pour passer dedans Mais le second passage Il a moins discuté Il a dû se dire Bon maintenant que j'ai les pieds mouillés Autant passer Et pour finir Pour le plaisir de vos yeux Des vidéos prises en troisième personne Donc comme je vous ai dit Je sais pas pourquoi J'avais les mains aussi hautes Je pense que c'est parce que J'ai plus du tout mes repères à ponner Coucou c'est la voix off malade Je vous retrouve en fin de vidéo Pour un petit débrief J'ai surkiffé ce cross Vraiment le terrain aux écuries de la fallise Il est magnifique Il est immense C'est vrai que nous au Poney Club On a pas la chance d'avoir de terrain de cross Du coup une fois par an environ Ils font une sortie Dans un autre centre équestre Pour utiliser leur terrain de cross Et du coup cette année J'ai voulu en profiter Malheureusement j'ai pas pu emmener Pharaon Comme je vous ai expliqué J'ai pas réussi à trouver de transport Donc je l'ai fait avec un poney du club Mais malgré ça Je me suis quand même beaucoup amusée Depuis le cross du galop 5 En 2016 J'avais pas refait de cross Et vraiment ça m'a fait plaisir De réenchaîner comme ça En pleine nature Je trouve que ça change un petit peu Par rapport au seau d'obstacle Parce que c'est vrai qu'on a pas du tout Le même profil d'obstacle Ni le même type de terrain C'est vrai qu'une carrière d'obstacle C'est plat A la limite avec un petit peu de dénivelé Pour que l'eau de pluie aérusselle Mais c'est tout quoi Alors que là il y avait Ouh Il y avait du nivelage de terrain Et c'est vrai que des fois C'est un petit peu déstabilisant De sauter un obstacle en descente T'as intérêt à bien assurer Avec ton dos Si tu veux pas faire un roulet-boulé Sur l'encolure du cheval quoi J'espère quand même Que l'année prochaine Je pourrai emmener Pharaon Parce que je sais Qu'il adore être dehors Qu'il aime beaucoup sauter aussi Et d'après ce que sa propriétaire m'a dit Il a l'air de plutôt Bien aimer le cross Donc voilà J'espère pouvoir L'emmener l'année prochaine Du coup voilà mes petites licornes J'espère que cette vidéo vous a plu Si ce cas n'hésitez pas A liker Commentez-moi A même vous abonner Pour leur attaquer De mes vidéos Gros bisous De prochaines aventures Sous-titrage ST' 501